Dans un petit village au cœur des montagnes, vivait un jeune homme nommé Hiroshi. Hiroshi était connu pour son esprit agité, toujours rempli de pensées et d'inquiétudes. Il trouvait souvent difficile de trouver la paix intérieure, ce qui affectait tous les aspects de sa vie. Hiroshi aspirait à trouver un moyen d'alléger son âme et de trouver la tranquillité au milieu de ses pensées chaotiques. Un jour, Hiroshi entendit parler d'un sage moine vivant dans un temple reculé au sommet d'une montagne voisine. Ce moine était réputé pour sa profonde compréhension et sa capacité à guider ceux qui cherchaient ton chemin spirituel. Attiré par les histoires à son sujet, Hiroshi décida de se rendre au temple pour apprendre à contrôler son esprit. Le voyage vers le temple était difficile, avec des routes escarpées et sinueuses qui semblaient interminables. La patience de Hiroshi l'aida à persévérer. Et après des jours d'efforts incessants, il atteignit enfin le temple. Il fut accueilli par un vieux moine sage. Hiroshi s'inclina respectueusement et dit « Je suis venu ici pour chercher des conseils. Je veux purifier mon esprit et trouver la paix intérieure. Pouvez-vous m'enseigner cette sagesse ? » Le moine sourit doucement et fit signe à Hiroshi de s'asseoir à côté de lui. « Purifier l'esprit n'est pas une tâche facile ou rapide, » dit-il doucement. « C'est un processus graduel qui demande patience, discipline et illumination. » « Es-tu prêt à entreprendre ce voyage ? » Hiroshi acquiesça avec enthousiasme et espoir. Sous la direction du moine, Hiroshi commença sa pratique. La première leçon que le moine enseigna à Hiroshi était l'art de la pleine conscience. Il apprit à Hiroshi à s'asseoir silencieusement près d'un ruisseau tumultueux et à observer l'eau sans jugement ni analyse. Au début, Hiroshi trouva difficile d'empêcher son esprit de vagabonder, mais avec le temps, il commença à remarquer les motifs complexes de l'eau courante, comment elle se déplaçait sur les rochers et surmontait les obstacles. Alors que Hiroshi pratiquait de plus en plus la pleine conscience, il réalisa que les pensées dans sa tête étaient comme l'eau courante. Elles vont et viennent, parfois calmes et paisibles, parfois turbulentes et chaotiques. Il apprit à observer ses pensées sans s'y attacher, les laissant simplement passer à travers sa conscience comme des feuilles flottant dans le ruisseau. La deuxième leçon que le moine enseigna à Hiroshi était l'art du lâcher-prise. Ils grimpèrent au sommet de la montagne et le moine mena Hiroshi dans un magnifique jardin avec des fleurs vibrantes et une végétation luxuriante. Au centre du jardin se tenait un magnifique cerisier en fleurs, ses branches se balançant doucement dans la brise. « Observe le cerisier », dit le moine à Hiroshi. « Vois comme il se tient ferme et fier, tout en se balançant gracieusement avec le vent. Apprends de l'arbre et pratique l'art du lâcher-prise. » Hiroshi observa le cerisier qui lâchait doucement ses pétales au vent, un par un. Il réalisa que s'accrocher aux pensées et aux émotions n'apportait que de la douleur et l'empêchait de trouver la paix. Chaque fois qu'un pétale tombait, Hiroshi ressentait un soulagement, comme si un fardeau avait été levé. Il comprit que s'accrocher aux pensées et aux sentiments ne causait que souffrance et l'empêchait de trouver la paix intérieure. Hiroshi fit face à de nombreux défis pendant sa pratique, et parfois son esprit était submergé par la peur et la confusion. Mais le moine le guidait toujours avec des mots doux, lui rappelant de revenir au moment présent. Un jour, alors que Hiroshi méditait, une puissante tempête balaya la montagne. Le tonnerre gronda et la pluie tomba sans relâche. Hiroshi sentit une vague de panique monter en lui, son esprit devenant un tourbillon de peur et d'anxiété. Il courut vers le moine pour chercher du réconfort et des conseils. Le moine accueillit Hiroshi avec un sourire serein, l'invita à s'asseoir ensemble en méditation, et le guida pour rester calme au milieu de la tempête environnante. Alors que Hiroshi fermait les yeux et se concentrait sur sa respiration, le moine commença à parler doucement, ses mots porteurs d'une sagesse profonde. « Embrasse la tempête en toi comme la nature embrasse les tempêtes passagères, dit-il. Observe la tempête de pensées et d'émotions sans résistance ni jugement. Laisse-les monter et descendre naturellement, comme la tempête à l'extérieur. » En écoutant les mots du moine, Hiroshi réalisa progressivement que la clé pour purifier son esprit n'était pas de repousser ou d'échapper à ses pensées, mais de les reconnaître et de les accepter pleinement. Les jours se transformèrent en semaines, les mois passèrent, et Hiroshi pratiqua assidûment les enseignements du moine. Il trouva du réconfort dans la simplicité de chaque moment, la beauté délicate d'une fleur en éclosion, le murmure doux du vent et l'immobilité de sa propre respiration. Avec le temps, l'esprit de Hiroshi devint plus ouvert et serein. Ce souci et ses doutes diminuèrent progressivement, remplacés par un profond sentiment d'harmonie intérieure. Il ne s'identifiait plus à ses pensées, réalisant qu'elles étaient des phénomènes éphémères qui apparaissaient et disparaissaient. Un jour, alors que Hiroshi méditait, l'esprit clair et le cœur léger, le moine l'approcha avec un sourire paisible. Hiroshi, tu as parcouru un long chemin dans ton voyage, dit le moine, mais souviens-toi, la véritable essence du vide ne réside pas dans l'absence de pensée, mais dans la conscience qui les transcende. Elle se trouve dans la tranquillité sous le chaos de la vie. Hiroshi acquiesça, les yeux remplis de gratitude, comprenant qu'il avait appris à purifier son esprit non pas en éliminant les pensées, mais en cultivant une présence profonde et une tranquillité, permettant aux pensées de s'écouler naturellement sans résistance. Hiroshi fit ses adieux aux moines et commença sa descente de la montagne, emportant avec lui la sagesse et les pratiques qu'il avait apprises. Il comprit que le voyage pour purifier l'esprit n'était pas une destination, mais un chemin de toute une vie. De retour dans son village, Hiroshi devint une source d'inspiration pour ceux qui cherchaient la paix intérieure et la clarté. Il partagea avec eux les leçons de pleine conscience, de lâcher prise et de faire face aux tempêtes intérieures, les guidant dans leur propre voyage de découverte de soi. Les années passèrent et le nom de Hiroshi se répandit au loin, des gens de terre lointaine cherchant ses conseils. Hiroshi partageait humblement son savoir et sa compréhension, leur rappelant toujours que le véritable pouvoir résidait en eux-mêmes. Dans ces dernières années, Hiroshi s'assit sous le cerisier en fleurs, réfléchissant à son voyage avec un sourire serein. Il ferma les yeux, sentant la douce brise et les pétales de cerisier tomber autour de lui. À ce moment-là, il réalisa que le voyage pour purifier l'esprit était une danse continue avec soi-même. La vie était une danse d'acceptation et de paix intérieure profonde. Ainsi, l'histoire de Hiroshi, le jeune homme devenu symbole de tranquillité, se répandit dans le monde entier, rappelant à chacun la force intérieure nécessaire pour purifier l'esprit et découvrir la paix infinie en nous tous.